Bonjour les copains j'espère que vous êtes en forme j'espère que vous avez la pêche j'espère que vous avez la patate moi je suis super super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto dédié pêche du bord ou en bateau et ouais aujourd'hui je vais vous parler de la pêche en linéaire je vous ai déjà parlé de la pêche en traction je vous remets le petit lien là en haut si vous n'avez pas vu cette vidéo là aujourd'hui je vous parlais d'une pêche qu'on peut pratiquer tant au bord qu'en bateau je vais profiter de cet endroit absolument magnifique pour vous parler du matos moulinet cannes leur vous montrer la technique et vous montrer sur les dernières sorties comment cette technique a été productive alors première chose pourquoi cette technique du linéaire aujourd'hui je vous en ai parlé la dernière fois beaucoup de pêcheurs pêche en traction donc avec des mouvements des grands mouvements de cannes avec des leurres qui vont attirer les poissons dans certains moments mais aussi à certains moments cette technique va plutôt effrayer le poisson qu'autre chose parce que c'est pas forcément naturel d'avoir un poisson qui monte comme ça et qui redescend et qui monte même si quand il est malade etc etc on sait que ça peut marcher parfois le naturel que ça soit dans la colorie du leurre ou que ça soit dans la nage va faire la différence alors pour se démarquer de la traction le linéaire c'est top c'est top pour deux raisons la première raison c'est que c'est une technique très très simple puisqu'en gros il suffit de lancer et de ramener avec quelques variantes que je vais vous expliquer deuxième raison c'est naturel on va avoir quelque chose de très très naturel notamment sur les chad mais on parlera des leurres tout à l'heure et voilà maintenant c'est le moment que je vous montre le matos que j'utilise pour cette pêche en linéaire cannes moulinées tresses leurres alors commençons par les cannes voilà j'ai deux cannes mes deux seins de croix donc dans la gamme avid insure j'ai une 7 pouces et une 8 pouces une en m et une en mh donc les différences et bien tout simplement la puissance sur la m on va être donc c'est une canne de 8 pouces c'est celle que j'utilise le plus on va être sur une puissance de 10 et demi 21 grammes bon très franchement qui est sous côté on peut monter beaucoup plus haut sur ces sur ces puissances là on va dire que c'est la canne que j'utilise pour les pêches en linéaire sur des grammages qui vont aller de 10 à 30 voire 40 grammes on va dire la marge 10 30 grammes donc c'est une 8 pouces j'aime bien les 8 pouces c'est plus long ça fait un peu plus de 2 m 2 m 40 un meilleur lancé et une capacité de ferrage avec un angle beaucoup plus important donc forcément une inertie au ferrage qui est moindre et donc qui est beaucoup plus efficace et la 7 pouces donc toujours la sainte croix avid insure donc 7 pouces en mh donc une canne un petit peu plus puissante puisque là on est sur 14 30 grammes donc dans la puissance de la canne globalement je vais commencer à me servir celle ci de 25 grammes on va dire jusqu'à une cinquantaine de grammes sans aucun problème elle est un petit peu plus courte c'est une 7 grammes ça permet d'avoir une bonne puissance une canne que je vais utiliser sur des fonds un petit peu plus important justement parlons du fond d'accord avec ces deux cannes là la technique du linéaire c'est une technique qui pour moi est adaptée on va dire entre 2 et 20 25 mètres 20 25 mètres de fond donc vous voyez que c'est une technique qu'on peut utiliser du bord sur des zones comme celle ci ou bien sûr en bateau sur des zones un petit peu plus un petit peu plus profondes en tout cas l'efficacité maximum de la pêche en linéaire on va dire 2 à 25 mètres donc je vous encourage beaucoup beaucoup surtout si vous êtes débutant à utiliser cette technique là donc voilà mes deux cannes la principale différence la taille 2 m 10 2 m 43 et la puissance une 10 20 grammes une 15 30 grammes alors parlons des moulinets j'ai deux moulinets donc sur la plus costaud j'ai un stradic de shimano ci 4 plus donc en 4000 et sur l'autre c'est un shimano sustain en 3000 xxg donc franchement le 4000 pourrait être en 3000 3500 ça serait aussi bien donc j'avais celui là donc je le garde mais un petit peu plus léger serait un petit peu plus sympa pour l'équilibre de la canne celui ci est parfait pour ma canne pour ma canne de 8 pouces et vraiment là cet ensemble là sustain 3000 xg avec la canne c'est juste une tuerie vous l'avez vu dans les dernières dans les dernières vidéos mes tresses elles sont quasi similaires ici j'ai une 10 centièmes et ici j'ai une 12 centièmes donc un petit peu plus puissant pour moi vous le savez un j'aime bien pêcher fin je trouve que c'est un vrai plus notamment quand on est sur des moments où les coefficients de marée entraînent beaucoup beaucoup de dérives treize plus fine veut dire moins d'appui de l'eau sur la treize veut dire aussi qu'on peut pêcher avec des leurres plus fins et c'est vrai que quand on est en linéaire mais on va le voir juste derrière le côté papillonandulaire va être important donc pêcher léger va être quelque chose important donc voilà mes deux ensembles Sainte-Croix Ovidinchor M-MH mouliné 3000 mouliné 4000 pour être un tout petit peu plus petit et en gros de la treize de 10 ou 12 centièmes en fonction de la puissance que vous allez utiliser allez parlons des leurres j'ai deux leurres qui sont vraiment les leurres de cette début d'année 2019 que je veux vous montrer je vous ferai un développement un petit peu plus complet de ces deux leurres dans les jours qui viennent je vous mettrai dès que les vidéos seront faites un petit lien sur le haut par là ou par là vous permettra d'aller voir un petit peu plus en détail les leurres les couleurs etc mais voilà les deux leurres que j'utilise le plus donc un neo shad mer couleur dark night on y reviendra et un speed factor donc couleur dark night pourquoi ces deux leurres tout simplement ils ont la même particularité je vous montre ça de près tous les deux une très grosse caudale ce qui permet de générer beaucoup de vibrations dans l'eau vous voyez que la caudale est rattachée à une partie très très fine donc qui donne très très vite beaucoup beaucoup de vibrations pourquoi c'est important parce que quand vous allez être en shad vous allez chercher à aller sur des vitesses de plus ou moins importantes on est en début de saison l'eau est quand même très froide particulièrement cette année et forcément le poisson est un petit peu moins actif poisson moins actif veut dire que le poisson va pas faire des mètres et des mètres pour aller chercher un leurre il reste calé sur le fond tranquille et pas forcément envie de beaucoup bouger il va falloir donc créer des mouvements d'eau et les mouvements d'eau vous allez les créer pas ces caudales importantes donc qui vous permettent d'aller très lentement vous allez pouvoir animer vraiment lentement passer juste au dessus du fond éventuellement gratter en faisant des petites pauses pour que leur se repose un petit peu sur le fond et redécolle le juste derrière est quelque chose d'assez d'assez papillonnant donc mais de leur cette année de prédélection en ce début d'année mais vous l'avez vu dans les vidéos on a pêché dans le morbihan on a pêché en normandie les belles pêches ont été faites là dessus le néo shad et le speed factor dans ce coloris ce coloris dark night c'est une tuerie d'eau bleue pailletée ventre à you franchement il fonctionne très bien moi je n'aime quasiment pas moi c'est pareil j'ai fait comme ça on va hop hop no shad dark night no shade dark night raté sur le fond tout doucement tout doucement et ça prend pour l'instant du petit barçonné alors c'est l'heure ils existent dans plein de couleurs des couleurs roses des couleurs mojito voilà d'autres couleurs que je vous montrerai dans une autre vidéo c'est pareil pour le c'est pareil pour le speed factor avec ses coloris que j'adore aussi un ventre un ventre orangé un dos aillouble on a créé du orange pur et du un superbe blue pailleté vraiment extra dans l'eau quand vous avez des zones avec de la sardine on n'oublie pas shade c'est important mais slug ça peut être aussi un plus donc ayez toujours dans votre boîte un slug on a eu pas mal de résultats aussi sympa sur ce début d'année et sur la fin de la saison dernière donc sur le firehill sur une petite sur une petite taille c'est important aussi quand vous êtes sur des zones comme il y a ici il y a des bancs de sable et dans les bancs de sable il y a du lançons si vous êtes en train de pêcher proche d'une zone à lançons le slug le firehill sera le leur à ne pas louper alors maintenant que vous avez vu tout le matériel nécessaire et ben je crois que c'est le moment de pêcher alors la technique elle est simple elle va juste consister à lancer dès que le leur touche le l'eau je ferme le pick up parce que je vais être en contact parce que pendant la descente il peut très bien y avoir des touches et je ramène en linéaire tranquillement alors on va jouer on va jouer à varier la vitesse on va jouer à varier la profondeur parce que très clairement je peux lancer toucher l'eau et remonter aussitôt auquel cas je vais plutôt parcourir on va dire le premier mètre ou les deux premiers mètres un petit peu comme on ferait aux poissons nageurs la couche d'eau moyen mémotechnique c'est simple vous comptez une seconde par gramme donc si vous avez 20 mètres d'eau vous voulez pêcher à 10 mètres et ben vous comptez jusqu'à 10 et vous commencez à ramener et donc à 10 vous allez pouvoir aller en travers et parcourir la zone de moins 10 à la surface que vous soyez au bord ou que vous vous voyez dans le bateau j'ai envie d'aller au fond et ben c'est simple je vais attendre que mon leurre passe le fond on va aussi varier les techniques en pêchant à gratter c'est à dire qu'à un moment donné vous allez laisser le leurre descendre jusqu'au fond une fois que le leurre a touché le fond vous allez ramener plutôt lentement parfois avec quelques pauses vous sentez le leurre qui se repose et hop vous redémarrez aussitôt ça va vous faire une nage assez linéaire toc je touche le fond je remonte voilà comme un passion qui nagerait dans les 50 derniers centimètres d'eau donc voyez que cette technique elle est très intéressante parce qu'elle me permet vraiment d'être en super prospection de toute la couche toute la couche d'eau donc je vais avoir cette technique de toute façon en prioritaire quand j'arrive sur une zone sur une zone de pêche je vais chercher s'il y a du bar actif et s'il y a du bar actif il va forcément venir sur un leurre qui passe comme ça on l'a vu aussi sur les leurres que je vous ai présenté tout à l'heure notamment sur ce speed factor c'est aussi un moyen de déclencher des attaques de gros bar de bar qui serait un petit peu enfouie dans des failles notamment de roche voilà allez on se refait une dernière donc simple je lance touche l'eau je ferme je prends contact je laisse descendre autant que je le souhaite et je ramène en linéaire vous voyez j'ai très peu d'animation si je veux je suis quelques toutes petites tirées mais ce sont des tirées voilà comme ça très légère et rien de plus que ça voilà la technique de pêche en linéaire vous l'avez vu au fur et à mesure de cette vidéo c'est vraiment ultra efficace et très franchement par rapport à la traction ça peut vous permettre de faire la différence de temps en temps alors mon petit truc de fin dans cet endroit merveilleux de normandie ma petite astuce pêcher en linéaire pêcher énormément en linéaire pour faire la différence avec d'autres techniques j'étais obnubilé quand j'ai commencé à pêcher le bar sur en premier la pêche en vertical puis la pêche en traction pourquoi parce que quand je regardais youtube ce que vous vous êtes en train de faire et bien tout simplement je voyais beaucoup de pêcheurs et de très bons pêcheurs être sur ces grandes tractions donc vous les voyez faire une ou deux fois sur la traction vous dit tiens il pêche tout le temps en traction ça serait bien que je fasse je fasse comme eux oui vous pouvez faire comme eux mais pas que parce que vous ne les voyez pas mais souvent ils sont en linéaire le linéaire c'est une pêche qui vous permet d'être beaucoup plus naturel c'est une pêche qui est plus simple que la traction qui est un petit peu plus complexe à amener donc si vous êtes débutant si vous avez envie de changer si vous êtes sur une zone où les bars sont très 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 éduqués parce qu'il ya beaucoup de pêcheurs et notamment beaucoup de pêcheurs en traction et que les bars ont l'habitude de voir ce leur qui monte et qui redescend pas en disant oh là là les gars en haut là il ya un pêcheur faut surtout pas que je morde et bien vous passez au linéaire et là vous allez vous faire plaisir et là vous allez faire de la pêche je n'y croyais pas j'y croyais très très peu jusqu'au jour où j'ai essayé et j'ai fait des belles pêches et vous avez vu que toutes les pêches que je vous ai montré en vidéo depuis le début de l'année elles sont calées là dessus vous pouvez les re regarder il y en a deux ou trois que ce soit dans le morbihan ou en normandie donc pêcher en linéaire pour faire la différence c'est une technique de plus à votre arc c'est une technique de plus qui fonctionnera deuxième petit truc que je vous donne et ça sera le dernier changer vos animations en linéaire parcourez toute la couche d'eau si vous pêchez sur 20 mètres vous faites un passage sur un mètre peut être un passage sur deux mètres un passage à 5 mètres à 10 mètres à 15 mètres etc vous parcourrez toute la couche d'eau pour voir où le poisson est actif plus le poisson est actif plus vous allez pouvoir parcourir la couche d'eau vers le haut moins il est actif plus il faudra aller sur le bas si vous allez sur le bas vous pouvez avoir du linéaire qui passe à 1 mètre au dessus du sol vous pouvez avoir du linéaire qui vient taper dans les 20-30 derniers centimètres du sol vous pouvez faire des pauses pour que le leurre se repose sur le fond et reparte vous pouvez faire des petites variations mais tout ça avec une immense souplesse tout ça tranquillement pour que l'on garde quelque chose de linéaire donc ce qui veut dire des leurres les plus fins possible et voilà les copains je vous ai tout dit de ce que je sais sur la pêche en linéaire et vous comment pêchez vous est ce que c'est une technique que vous pratiquez est ce qu'elle vous plaît est ce que vous la faites différemment de moi et bien vous avez la zone commentaire pour m'indiquer tout ça je répondrai à chacun d'entre vous je vous dis comme d'hab laissez moi le petit pouce bleu parce que j'adore je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo oubliez pas de vous abonner si vous voulez vous suivre toutes ces vidéos et je vous dis bonjour bonjour les copains merci de nous ciao